Dans cette vidéo, je continue à vous parler de la fatigue chronique. Donc, on a vu l'évolution finalement de la définition de la fatigue, pas forcément chronique, mais de la fatigue, pour Larousse, le dictionnaire. Et maintenant, on va en parler des signes d'alerte, comment la fatigue se manifeste. Donc, les manifestations de la fatigue. Alors, on a lu que la fatigue était quelque chose de subjectif. Il n'y a pas d'échelle pour pouvoir évaluer la fatigue. Donc, c'est compliqué en plus à faire comprendre ce qu'on ressent à la personne qui ne vit pas la même chose. Alors, on a tous plus ou moins connu la fatigue, la fatigue normale. Mais quand on parle de fatigue chronique, c'est autre chose. Bon, pour l'instant, on est à la fatigue. Sans distinguer la fatigue chronique et la fatigue normale. Donc, la fatigue se traduit par un certain nombre de manifestations. Elles peuvent être physiques, neurocognitives ou sensorielles. Alors, parmi les manifestations physiques, on a l'incapacité à poursuivre ou à finir un effort que normalement on fait sans problème. Par exemple, on a une lourdeur dans les jambes. On a un souffle qui est de plus en plus court, le rythme cardiaque de plus en plus rapide. À la fin d'une journée de marche, c'est ce qu'on peut ressentir lorsque les derniers kilomètres vont durer à parcourir. Ou qu'on veut vite s'asseoir parce qu'on ne peut rien faire, quoi. Sans vraiment épuisé. Donc, ça peut être, dans l'exemple d'un extrême, de l'athlète qui s'effondre pendant la course ou juste après la ligne d'arrivée. Donc, on peut, ils disent, évaluer, enfin, ils disent quantifier le périmètre de marche en terrain plat de course à pied ou le nombre d'étages que l'on peut monter à pied sans problème. Ou à partir duquel, il sera difficile, voire impossible de continuer. Alors, je peux penser, dans la sclose en plaques, on cherche à évaluer souvent, on me demande, vous évaluez à combien votre périmètre de marche. C'est compliqué parce qu'on n'a pas le quoi mesurer notre périmètre de marche quand on marche. Et puis, ça dépend si on marche encore tout seul ou si on a besoin d'aide, que ce soit une mètre technique ou les bras de quelqu'un. Donc, et puis, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on marche un petit peu et quand on veut s'arrêter, on s'arrête. On ne se dit pas, tiens, je vais faire l'essai aujourd'hui, je vais aller voir jusqu'où je peux aller, il ne peut plus, je n'arrête. Non, on y vit d'aller jusqu'au bout de ses forces. Voilà, bref, donc c'est compliqué à pouvoir déterminer le périmètre de marche. Je sais que certains neurologues le font, ils l'ont déjà essayé d'évaluer un peu approximativement, mais enfin, c'est quand même assez approximatif. Alors, ils disent que pour certains travaux de force, c'est l'incapacité à soulever une charge ou à répéter des gestes physiques habituellement effectués sans problème. On a aussi les crampes musculaires ou les douleurs tendineuses qui surviennent lors d'un effort, qui sont aussi des signes d'alerte d'une fatigue musculaire. Voilà, donc une fatigue musculaire. Après, ils disent aussi dans certains cas, la fatigue peut se traduire par une sensation de vertice, voire de malaise, avec ou sans perte de connaissance, ce qui oblige en fait à s'asseoir ou à s'allonger. Après, ils parlent aussi d'accélération du rythme cardiaque, une tachycardie, ou bien un essoufflement, qui s'appelle aussi une dyspnée, qui vont être justement un signe de la fatigue et qu'on doit s'arrêter, ralentir ou stopper les foils. Plus rarement, ils citent aussi une baisse de la température corporelle, une sensation de froid, un domaine de résistance au froid, qui sera le signe à l'encourage de la fatigue. Ça, je l'ai eu. Hier, je vous parlais de, quand j'avais, en étant en hiver, justement, quand j'avais forcé, je me suis forcé à passer autour de la fatigue, je commençais à frissonner, je n'étais pas bien, j'avais froid. Donc, parmi les symptômes, donc là, c'est vraiment une manière de voir physiquement la fatigue. Donc, ce n'est pas que subjectif, finalement, il y a des signes, comme ça, qui nous font dire, oh là là, ton corps, il ne veut plus quoi. Alors, après, il parle des symptômes neurocognitifs de la fatigue. Donc, il parle de sonolence ou envie forte de se reposer, un vaillement, une difficulté à se concentrer sur une lecture, une discussion, un problème, bon, bref, une difficulté à se concentrer. Une perte de mémoire temporaire, un mot, dont on ne se rappelle pas, bon, ça, ce n'est pas toujours un lien à la fatigue, un truc de mémoire. Ça nous signifie fréquence d'une fatigue psychique ou nerveuse. La fatigue peut aussi se manifester par des moules de tête, les céphalées, qu'on appelle les céphalées de tension, ou une migraine, avec ou sans aura. Donc, aura, c'est quand on voit des trucs un peu bizarres, qui va devenir une migraine d'ordre sensoriel, visuel ou acoustique, bref. Une incapacité à accepter des critiques, des signes d'énervement, agacement, irritabilité, voire une colère pour une situation qui n'a pas la peine. Alors, là, quand il parle de l'enfant, l'enfant qui est fatigué, il va pleurer par un caprice, une colère. Oui, parce qu'il faut qu'il aille dormir, quoi. L'adulte fatigué peut aussi avoir ce type de réaction, en général, de manière plus mesurée, car l'éducation nous apprend à maîtriser nos ressentis. Voilà, donc, on peut voir quand ça va, et ça, on sait que c'est un début de fatigue, de fatigue proche. Alors, un petit peu plus d'eau. La fatigue peut s'est prier chez les personnes qui sont tempérament anxieux sous forme de crise d'angoisse, de titanie ou de spasmophilie. La spasmophilie, c'est une fois moins que l'anxiété qui se manifeste, des fois, presque, par des manifestations physiques, hein, la spasmophilie. On sent des picotements dans les mains, on peut avoir des problèmes, on s'essouffle parce qu'on respire pas avec le, avec le, on essaie de respirer pas, on a une respiration qui est pas bonne, quoi. Un peu trop haute, enfin, bref. Elle se manifeste aussi souvent par des réactions inappropriées ou exagérées à des situations de stress très souvent bénignes. Un sursaut important, une attaque de panique, un bruit, un stimulus inattendu. Donc là, en fait, moi, je pense aussi à mon hypersensibilité digestive. Quand je suis fatiguée, eh bien, mon estomac va être encore plus paresseux que d'habitude. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un estomac nerveux, un estomac paresseux, donc j'ai du mal à digérer. Ou alors, ça prend ce qu'on appelle la gastroparesie, j'avais beaucoup de temps à digérer un repas. Et en période de fatigue, eh bien, je vais être encore plus, ressentir encore plus ces symptômes. Voilà. Après, il parle de fatigue sensorielle. Là, il parle de troubles de la vision, un flou visuel ou vision doule. Des douleurs des yeux de type brûleux, picotement, irritation, éblouissement, intolérance à la lumière. C'est ce qu'on appelle la photophobie. En particulier devant les écrans de télévision, d'ordinateur ou de téléphone portable. Voilà, c'est une fatigue visuelle. Je ne sais pas. La fatigue visuelle est fréquente en fin de journée, lorsque l'on est resté longtemps devant un écran d'ordinateur. Voilà, après, bon, ça se passe. La fatigue auditive. Alors là, c'est une éparacousie, avec une intolérance à des sons d'intensité modérée qui deviennent difficiles à supporter. Les acouphènes. Sur ça, c'est des perceptions de sifflement, de bourdonnement continu, alors qu'il n'y a pas de son particulier. Ou alors, il parle de baisse de l'acuité auditive, de la compréhension de paroles ou d'ordres simples. Une intolérance, ou un dégoût à des odeurs habituellement tolérées, comme un parfum des odeurs de cuisine. Ça peut être aussi un signe de fatigue. Ah ouais. Bon, après, il parle de la fatigue, comment ça marche. Lors d'un réfort musculaire, la contraction des fibres musculaires a pour rôle de mobiliser le squelette pour produire un mouvement. Initiée au niveau des cellules musculaires, cette action entraîne un raccourcissement du muscle qui, par l'intermédiaire de cet enton d'insertion mobiliste des os, est produit un travail. La contraction, par exemple, du muscle antérieur de la cuisse, le quadriceps, permet l'extension du membre inférieur, ce qui est utile pour marcher ou pour pédaler. La contraction des cellules musculaires est possible grâce au carburant du muscle, l'adénosine triphosphate atopique. Celle-ci est produite essentiellement à partir du glucose, qui est stocké dans notre organisme sous une forme appelée glycogène. La répétition d'une contraction musculaire entraîne la diminution de la quantité de glucose, l'hypoglycémie, donc diminution de glucose dans le sang, et la diminution du glycogène stocké et, et la diminution du glycogène stocké dans notre organisme induit des signaux traduisant par une sensation de fatigue, et souvent de fringales, voilà, c'est quand on manque de sucre, c'est la fringale classique du sportif, comme aussi qui est ce qui lui donne tout à coup la sensation de jambe en coton, une faiblesse musculaire, qui l'empêche de poursuivre son effort. Ok, après il parle de la production d'acide lactique, qui induit aussi fatigue et douleur. Lorsque le métabolisme de glucose, la glycolyse, se fait sur un muscle entraîné, ce métabolisme se fait en aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, et produit 36 ou 38 molécules d'ATP pour une molécule de glucose. Mais en l'absence d'entraînement, la glycolyse se fera en aérobie, sans oxygène, avec un rendement bien inférieur, de seulement deux molécules d'ATP, c'est technique ça. Il se produit alors du lactate, acide lactique, responsable de l'acidification du muscle, avec des douleurs soudaines, comme des crampes ou des contractures musculaires. Donc en fait, je vous explique pourquoi quand on n'est pas entraîné à l'effort, mais là on parle vraiment d'effort physique. Tous ces signes, les fatigues, fringales, vertiges, douleurs, ont pour but de nous indiquer qu'il faut s'arrêter ou réduire son effort pour éviter un accident local, comme un claquage, un hématome musculaire, une rupture d'un muscle ou d'un tendon, voire une fracture de fatigue, ou même un accident généralisé, comme un malaise ou une perte de connaissance. Bon, après, il parle de l'apathie ressenti lors d'une infection aiguille, bactérienne ou virale. Ouais, bon, il parle d'un exemple à l'époque de la grotte, où il valait mieux qu'il s'est appuyé à l'abri dans sa grotte, au contraire, plutôt que de sortir et risquer de rencontrer un prédateur auquel il serait difficile de s'échapper, si les capacités physiques sont limitées par l'infection bactérienne virale. Ah oui, lors d'une infection comme un syndrome grippal, à la fatigue s'ajoute souvent une tendance dépressive, un manque de motivation secondaire, à certaines cytokines affirmatoires. Bon, bref. Après, il parle du rôle de la récupération. Donc, on reprend sur le rôle essentiel de la récupération. Comment on ré... Alors là, on est toujours dans la fatigue normale. Je n'ai pas encore parlé de la fatigue particulière, la fatigue chronique, qui fait qu'on ne récupère pas, quoi. Parce que c'est chronique, ça devient chronique. C'est pas lié à l'effort. Parce que là, bon, là, c'est... La fatigue, en gros, la jouée, en fait. Après, ça va arriver ici. Ça sera mieux. Alors, en plus d'éviter un accident de surmenage, comme on vient d'en parler maintenant, que ce soit physique ou intellectuel, le deuxième rôle physiologique de la fatigue est d'induire un comportement de repos pour permettre une récupération après un effort physique ou intellectuel, qui a nécessité une consommation de carburant cellulaire, comme le glucose. En fait, c'est le corps qui nous dit, pour s'arrêter, parce qu'il faut en récupérer. Parce que là, tu ne vas pas pouvoir continuer comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le signal d'aerte. Après, un exercice physique intense qui n'a pas envie de repos, d'une sieste ou d'une bonne nuit de sommeil. Pour effectuer un travail musculaire ou intellectuel, notre organisme utilise de l'énergie produite par le métabolisme sculaire, donc la glycogénogénolise et la glycolyse, qui fournit, comme nous l'avons vu, de l'ATP, le carburant des cellules. Le glucose provient de l'alimentation et est stocké dans les muscles et le foie sous forme de glycogène, qui sera consommé lors d'un effort musculaire ou intellectuel ultérieur. Lors de la phase de repos, on reconstitue notre stock de glycogènes à partir de ce que nous mangeons. En principe, après un repas et une sieste ou une nuit réparatrice, il est possible de renouveler l'effort que la fatigue avait interrompu, si le repos a été suffisamment réparateur. En plus de la reconstitution du stock de carburant, le repos permet une croissance de la masse musculaire pour augmenter la capacité du muscle. C'est le principe de l'entraînement. La répétition d'exercices sans atteindre le stade d'accident ou d'épuisement, parce que ce n'est pas le but non plus, provoque la production de facteurs de croissance comme l'hormone de croissance, qui permettent l'augmentation de la masse musculaire pour répondre à des efforts ultérieurs. Donc c'est le corps qui s'adresse à ça. Ce principe est fort et récupération, en partie régulé par la fatigue. Donc la fatigue, là, on comprend, c'est une manière de réguler, de se dire, « Bon, tu peux faire ça, ça, mais là, tu t'arrêtes, il ne faut pas aller plus loin. Tu feras la suite demain. » C'est intéressant, ça, dans l'optique de la scérose en plaques, c'est-à-dire ? Eh bien oui, quand on fait des exercices sur ton kiné, par exemple. C'est vraiment important que le kiné sache que, dans la scérose en plaques, on a le problème de la fatigue, qui est un signal d'alerte, il faut dire, « Stop, là, si un des signaux, comme je vous ai parlé, arrive, nous, on est capable de le ressentir, encore faut-il qu'on soit les couples de notre corps, on le dit, et dans ce cas-là, on arrête. » Il faut qu'on arrête, « Attends, sinon, tout ce qu'on va faire n'est plus productif. » Donc, à vrai, ça sert, finalement. Ça, il faut le comprendre. Il ne faut pas se dire, « Ah, j'en ai marre, je suis tout en fatigué, cette maladie, j'en ai marre. » Je vais, je fais le contraire, comme le disait la kinéa, « Tu pourrais faire un effort, une fois, un temps, un temps. » Alors, il faut que tu vas faire un effort. Mais à quel prix ? Si tu fais un effort, en disant, « Bon, ce soir, je ne vais pas me sortir. » Mais, « Ah, vous, je vais faire plaisir, mon copain, je vais y aller. » Eh bien, peut-être qu'il serait mieux, il serait mieux de dire, « Si je vais sortir ce soir, d'abord, un petit somme, un petit sieste, je vais me reposer, je vais mettre mon corps en condition de ce que je sais que je vais sortir ce soir. » Pour pouvoir sortir, j'anticipe ça. Quand on se connaît bien, quand on se connaît pas bien et qu'on se dit, « C'est quoi ce qui m'arrive ? » Parce qu'on ne sait pas forcément qu'on a la maladie quand on a les problèmes de fatigue. Parce que là, on a tendance à forcer. Ça, c'est pas bon. Parce que là, c'est le rôle de la fatigue de dire, « Stop ! » Et le corps, il récupérera plus tard. Et quand on l'entraîne, à la fatigue, à l'effort, il sait, il faut vraiment écouter son corps, finalement. C'est vraiment comme un signal d'alerte, à dire, « Là, stop ! » « Depuis demain, je recontinuerai. » Et au fil de temps, on peut augmenter ces phases de, comment dire, ce que tu faisais il y a un mois. Plutôt, ce que tu fais maintenant, tu faisais pas il y a un mois. Donc, tu t'es entraîné un peu tous les jours, t'as respecté ton soleil fatigue, et du coup, tu as pris la masse musculaire, tu arrives à faire plus de choses maintenant qu'il y a un mois. Seulement, si tu avais voulu faire tout en même temps, là, tu n'aurais pas pu le faire une seule fois. Je ne sais pas si je m'explique bien. Voilà, alors, voilà, loin de vouloir combattre cette fatigue ou la supprimer lorsqu'elle est naturelle, il faut savoir la respecter. C'est là, c'est ce que je dis. Il faut permettre une bonne récupération et un bon fonctionnement de notre organisme, aussi bien sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Dans la définition technique de la fatigue, nous avons vu que c'est la répétition des sollicitations mécaniques qui entraînent la rupture d'un matériau inerte. Dans le cas d'un organisme vivant comme l'être humain, le repos après effort permet normalement une récapération et un retour à une solidité identique, voire supérieure de l'organisme. Contrairement à un matériau inerte où la fatigue est synonyme d'usure, il y a chez les êtres vivants en bonne santé une régénération des différents composants nécessaires à l'activité mécanique ou nerveuse et même une augmentation de l'occupacité physique ou intellectuelle par la répétition des efforts effectués de manière progressive. C'est pour ça qu'on se muscle. Voilà, le repos s'accompagne une reconstitution des réserves de glycogènes mais aussi de la pollution des facteurs de croissance. Donc, on comprend, la fatigue nous oblige au repos et c'est ce repos qui va faire qu'avec l'entraînement régulier, eh bien, on va arriver à progresser. Visiblement. C'est bon à savoir ça. Les gens qui veulent reprendre un peu de force. C'est pour ça qu'on dit que moins on en fait et plus on va être fatigué. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas écouter sa fatigue. Il faut écouter sa fatigue pour dire là, stop. Pareil. Mais ce n'est pas pour autant que je ne peux rien faire. Et des fois, c'est arrivé à trouver le bon dosage entre je me force un peu parce qu'il faut que je mette quand même une activité et en même temps, je m'arrête parce que là, c'est... Mais voilà. Ça, ça se fait avec le temps. Alors, après, ils disent « Nous ne sommes pas égaux face à la fatigue. » Donc, ils disent que de nombreux facteurs peuvent expliquer finalement l'apparition de la fatigue qui peut varier sur une même personne. Le premier est l'intensité de l'effort physique ou intellectuel en fonction de notre capacité à cet effort. Il faut toujours ajuster nos efforts musculaires ou intellectuels à nos capacités physiques ou intellectuelles du mouvement, ne pas dépasser ses limites. Cette capacité à produire un effort dépend de notre entraînement musculaire ou intellectuel. Donc, il y a un exemple, on ne va pas demander à une personne qui n'a pas d'entraînement de gravir un col à vélo si son organisme n'est pas capable de produire un tel effort. Alors que cette ascension sera possible pour un cycliste d'entraîné. L'entraînement progressif permet l'augmentation de la masse musculaire et donc des efforts. Il favorise aussi l'augmentation des réserves en glycogènes qui sont nécessaires à la production de glucose pendant l'effort. L'entraînement est donc un premier facteur qui permet de remonter le seuil d'apparition de la fatigue et donc de réaliser les efforts de plus en plus importants sans dépasser ses limites. Voilà, donc c'est l'entraînement et en respectant toujours la fatigue. Exercice par exercice. Même s'il en est bien entraîné, d'autres facteurs peuvent jouer sur la fatigabilité, notamment l'état de nutrition ou l'hydratation de notre organisme avant un effort. Donc il faut bien manger et bien boire. Enfin, de l'eau. Le phénomène d'hypoglycémie des jambes en coton que nous avons déjà décrit peut survenir même si c'est une personne correctement entraînée. Donc ce phénomène va dépendre de l'alimentation avant et pendant l'effort. C'est la raison pour laquelle dans les épreuves d'endurance comme le marathon, les courses et les pistes, la préparation alimentaire avant l'épreuve est importante ainsi que les ravitaillements en cours d'épreuve pour prévenir ces hypoglycémies d'effort. Alors que pendant de nombreuses années ce sont les régimes à base d'hydrate de carbone lent, ce qu'on appelle les sucres glucides lents, ou plutôt l'indice glycémique bas qui ont été privilégiés pour les sports d'endurance, on voit maintenant d'autres théories et pratiques apparaître comme le régime cétogène qui va limiter la consommation d'hémicycle pour favoriser les lipides et la formation de corps cétoniques. Alors l'inice ça permet de produire de l'acétype co-enzyme A, un non-carburant d'essayisme nerveuse et musculaire. Après il parle de boissons à base d'estère et de céton qui étaient mis au point à base pour les militaires. Ils sont maintenant utilisés dans certaines compétitions parce qu'elles n'entrent pas dans le registre des produits dopants donc ces nouvelles pratiques qui sont en vogue dans certains sports comme le rhumi et le cyclisme elles visent donc elles ont son objectif d'utiliser les corps cétoniques comme carburant du muscle et ainsi à économiser le glucose pour permettre des efforts prolongés. Après il parle de l'état de l'hydratation parce qu'une déshydratation survient souvent lors d'un effort musculaire parce qu'un effort produit une énergie mécanique mais aussi une énergie thermique qui doit être évacuée pour ne pas mettre l'organisme à manger l'hyperthermie. Cette évacuation s'effectue par une hyperventilation sur certaines espèces animales comme le chien alors que dans l'espèce humaine c'est la transpiration qui est mise à contribution. L'évaporation de la sueur permet un refroidissement cutané et de l'organisme en surchauffe. La conséquence d'une oscillation importante est une déshydratation si le sujet ne prend pas soin de régulièrement s'hydrater en vivant de l'eau et des sels minéraux pour compenser cette perte hydrique et en réligo-éléments. La déshydratation entraîne une hypovolémie c'est-à-dire une diminution du volume de sang en circulant elle-même responsable de tachycardie et de baisse de la tension artérielle ce qui induit un travail supplémentaire pour le muscle cardiaque pour compenser cette hypobolimie. Une bonne hydratation à base d'eau d'oligo-éléments est indispensable avant et pendant l'effort surtout s'il est prolongé. Le but est de prévenir et de compenser les pertes hydriques nécessaires à la régulation thermique. De même, il faut aussi éviter les efforts importants lorsque la température extérieure est élevée car malgré la sedation l'évacuation de l'excès de chaleur devient difficile ce qui peut entraîner une hyperthermie un coup de chaleur potentiellement dangereuse pouvant devenir maligne et mettre rapidement en jeu le pronostic vital en l'absence de traitement rapide. Voilà. Après, on parlera de la fatigue normale ou anormale. Voilà. Ce sera demain qu'on en parlera de ça. Et après, une fatigue normale peut devenir chronique. Voilà. Bon. Je vous dis à demain pour la suite. Likez la vidéo si vous avez ligné. Abonnez-vous si vous voulez recevoir d'autres vidéos comme ça.